Et yo les amis c'est Anunx, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pack opening où du coup on va ouvrir le casque gaming Logitech G Pro X Donc c'est le meilleur casque de chez Logitech, en gros c'est la gamme pro donc il est vraiment génial On va d'abord faire le pack opening, ensuite on fera la présentation, les spécifications techniques et puis on finira par mon avis Donc j'ai pris un pack avec le casque plus un support parce que c'était moins cher comme ça que rien que le casque tout seul Donc je l'ai payé personnellement 100€ en gros, donc c'était une promo chez Boulanger mais donc je pense que vous pouvez le trouver à 100€ juste avec le casque normal même sans promo je sais pas Je vous mettrai bien sûr tous les liens dans la description Et donc on va ouvrir tout d'abord le casque, voilà donc emballage très bien, chez Logitech toujours très travaillé avec la boîte noire dedans Je l'ai pris à l'envers bien sûr Et voilà donc là on a le casque, la petite clé USB pour le relier à un PC parce que le casque est compatible sur toutes les consoles, sur les PC, sur les téléphones Et pour les PC il nous donne une clé USB pour pouvoir installer tous les plugins et s'en servir avec le logiciel Logitech G Hub Qui marche avec tous les périphériques de la gamme G de chez Logitech Voilà donc on va poser la mini carte son si on peut appeler ça ici Donc elle marche bien sûr que sur les PC la carte son parce que sur PS4 on peut pas installer le logiciel Enfin pas ceux de chez Logitech en tout cas Pas encore, peut-être que ça viendra sur la PS5 on verra Voilà donc là j'imagine qu'on a le casque Voilà donc le casque super stylé, on peut l'agrandir ici, le rétrécir, là il y a des petits trucs Ici on a des coussinets en simili-cuir et donc des petits ressorts, là ça donne toujours un petit style un peu aviateur, je sais pas si vous voyez Voilà on le testera après Du coup dans le pack opening on a la petite étiquette comme d'hab où il nous montre un exemple de setup avec les PDF avec Logitech Ici on a quoi ? Ah bah tiens je pense qu'on a des coussinets parce qu'on a une paire de rechange de coussinets Mais pas en simili-cuir, il me semble qu'ils sont une sorte de velours ou un truc un peu dans le genre quoi Beaucoup plus doux Donc ça normalement c'est plus confortable mais il me semble que c'est moins isolateur au niveau du bruit C'est à dire bah s'il y a quelqu'un qui écrit à côté bah vous l'entendrez plus avec ses coussinets qu'avec ça en simili-cuir qui sont déjà sur le casque Donc on testera tout ça après Ah bah là on a une petite pochette de transport et donc dedans j'imagine qu'on doit avoir le reste, tous les câbles et tout On a la notice, les trucs de sécurité là je pense, ouais c'est ça Là on a le micro Donc le micro faut savoir que Logitech a fait un partenariat avec Blue Donc ceux qui ont fait les Blue Yeti et tout Pour avoir un micro super bien on peut tout régler dans Logitech GB et tout on regardera ça juste après Et donc c'est un des meilleurs casques pour son micro notamment Donc là on a un câble, ils nous disent que c'est pour aller du téléphone vers le casque Voilà donc c'est pour le relier à un téléphone, c'est pas un câble tressé celui-là c'est un câble normal Et donc il a un petit truc ici pour mettre PlayPost je pense La petite télécommande qui elle est juste là Et donc ici on a pour le relier à un PC Alors ça c'est USB Donc pour les consoles je sais pas quel câble vous devrez utiliser Faudra carré sur internet je pense que vous utilisez celle pour le PC Mais je suis pas sûr donc il faudra que vous regardiez sur leur site Parce que honnêtement moi je sais pas trop Et donc lui c'est un câble tressé Et il y a une télécommande pour se mute, se dé-mute Donc ça c'est super cool Et pour monter c'est le son Que demander de mieux j'ai envie de vous dire Et donc est-ce qu'on a quelque chose d'autre dans la boîte Je ne pense pas Non J'ai fait le tour de la boîte là il n'y a plus rien Et voilà et donc pour finir ce pack opening On va ouvrir le petit bonus Donc le support pour le casque Donc qui est chez Logitech Là vous voyez là le petit icône et tout On va déballer tout ça Je vais faire un peu de rangement là Parce que c'est pas du tout le bordel Voilà donc on va ouvrir le petit compartiment Avec le support Voilà donc il n'y a que ça Là on a la tige Là du coup l'embout pour mettre là-haut Ici une notice totalement inutile Parce que je pense que je devrais y arriver sans la notice Honnêtement il y a 3 pièces Bon ça ça devrait le faire normalement Donc je vais le monter vite fait Donc en dessous on a une petite surface anti-dérapant A few moments later Voilà donc j'ai monté le petit support Je suis allé de le visser Donc on peut mettre directement le casque dessus Voilà donc c'est super C'est même si vous mettez le casque au maximum Parce que vous avez une grosse tête Et pas la grosse tête J'en ai marre de faire des blagues nulles Ouais donc même au maximum Vous voyez qu'il touche pas le bas Donc c'est juste nickel Donc petit support très sympatoche Et le petit logo Logitech C'est plutôt soft Moi personnellement je kiffe Après peut-être qu'il y en a qui préfèrent On va voir un gros truc avec du RGB et tout Personnellement je trouve ça très bien Et du coup je vais installer tout ça Je vais le configurer avec les plugins et tout Et puis on se retrouve tout de suite Et ouais les gars donc comme vous l'avez vu dans les plans de coupe j'ai installé le casque Donc là je suis sur le Bird Jammer en micro et je vais tout de suite brancher le micro du casque Pour que vous puissiez voir la qualité Et voilà les gars donc là on est sur le micro du casque Donc dites moi si vous le trouvez bon dans les commentaires Moi personnellement je trouve que je l'ai plutôt pas mal Donc on va faire un petit tour du côté du logiciel Pour que vous voyez tous les paramètres qu'on peut mettre sur le micro et sur le casque Et voilà donc il vous suffit de lancer Logitech Job Je vous mettrai bien sûr le lien dans la description Donc là vous avez tous les paramètres de la sortie audio Donc du casque Vous pouvez régler le volume Donc le volume du casque, le volume du micro ici L'effet local si on veut s'entendre en stéréo Donc là par exemple je m'entends en double C'est ce qu'on appelle le monitoring aussi il me semble Donc là vous avez plein de préréglages par exemple par des pro e-sports Ça c'est des teams d'e-sports plutôt connus Moi personnellement je regarde pas trop l'e-sports du coup je les connais pas J'ai regardé un peu sur internet il me semble que là il y en a de League of Legends d'un peu tout Et ici vous pouvez régler directement votre sortie par les préréglages d'OBS Du coup moi j'ai laissé FPS personnellement Vous pouvez aussi créer les votes Par exemple si je modifie ici ça va me faire un truc personnalisé Et ici on a les paramètres du sound surround Donc moi j'ai mis gaming et donc on peut activer le sound surround En fait c'est un 7.1 virtuel comme la plupart des casques en fait Parce que le 7.1 ça coûte plutôt très cher Et en gros ça va vous permettre par exemple si vous êtes sur Fortnite Et qu'il y a un anime qui vous tire par derrière Dans le casque vous l'entendrez comme s'il venait de par derrière Ça marche plutôt pas mal hein Je l'ai testé le casque et ça marche plutôt bien Et donc vous avez aussi le mode Super Stereo DTS Donc en fait quand votre jeu ou votre film ne sera pas compatible 7.1 Ça vous mettra en Super Stereo Et du coup vous avez 3 paramètres Personnellement j'ai laissé traditionnels parce que je trouve que c'est mieux mais bon voilà Ici dans les paramètres de microphone vous pouvez régler l'entrée Et du coup vous avez plein 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 de paramètres Là filtre, passo, là il y a vraiment plein de choses Réduction de bruit si on veut réduire Par exemple s'il y a un PC qui fait du bruit à côté de vous Expanser, nosegate, dilacer, compresseur Ça c'est quand pour éviter que ça sature Limiter aussi Il y a vraiment plein de choses Je suis pas en ingé son du coup je serais pas vous dire trop quoi et quoi Mais ici vous avez toujours des préréglages du même Team eSport d'avant Ici vous avez les préréglages de chez Logitech Là normalement vous m'entendez un peu avec une voix Une voix un peu radio normalement Là j'ai une voix plutôt normale Personnellement je trouve que sur ma voix ça se rend mieux ici Je trouve que ma voix elle est beaucoup mieux quand elle est là Et voilà du coup vous pouvez encore créer vos préréglages personnalisés Franchement c'est vraiment un logiciel beaucoup trop bien Moi je trouve Logitech G Pour ça parce qu'on peut vraiment tout configurer comme on le veut Il vous suffit en plus de configurer une fois Et ensuite vous n'avez même plus besoin de le lancer Ça reprendra directement tous vos préréglages Donc franchement le logiciel au top Il n'y a rien à dire il est beaucoup trop bien Vous pouvez aussi faire des configurations par profil par exemple Si vous voulez que quand vous lancez Fortnite ça mette le 7 points Quand vous lancez League of Legends ça mette pas le 7 points Parce que vous trouvez que c'est dérangeant Vous pouvez vraiment tout personnaliser Voilà donc je pense que j'ai un peu préféré le tour du logiciel On va faire un petit tour du côté des spécifications techniques de ce casque Donc sa réponse en fréquence elle va de 20 Hz à 20 kHz Il y a une impédance de 35 ohms et une sensibilité de 91,7 dB Et donc il est vendu avec deux oreillettes comme je vous ai montré Une en velours en tissu et l'autre en similicure Personnellement je trouve que le similicure c'est mieux parce que c'est isole plus Et je trouve ça plus confortable tout simplement Et donc après les choix de chacun si vous préférez le velours Il vous suffira de changer Alors je ne vais pas dire que c'est simple de changer Parce que pour le coup ça c'est plutôt chiant en fait J'ai essayé du coup d'enlever les similicures pour mettre le velours Pour voir ce que ça donnait Et franchement j'ai galéré c'est ultra dur à mettre Enfin je pense qu'il faut s'entraîner c'est un peu chiant En gros vous devez tirer les trucs pour les enlever c'est facile Mais pour les remettre il faut mettre une sorte de languette dans le casque Enfin c'est un peu la galère Ça c'est pas le point le plus positif du casque Et donc je vais passer directement à mon avis Donc je trouve que c'est vraiment un très bon casque pour le gaming Tout ça le 7 point est vraiment au top Au niveau confort il est vraiment nickel On le sent vraiment pas sur la tête Après ça étouffe un peu c'est un casque fermé Il faut savoir ça veut dire que quand vous parlez ça vous fait une voix un peu bizarre Donc au niveau design il est vraiment pas mal Moi je trouve il est vraiment sobre Il a un petit effet un peu comme ça luxe Enfin je sais pas trop comment dire ça Avec l'aluminium ici là sur le côté ça fait vraiment ultra stylé On va pas se mytho C'est vraiment un super casque Là il y a une mousse à mémoire de forme ici Une simple que j'avais vu sur la boîte Là les petits ressorts ça donne un peu un style aviateur Enfin je le trouve vraiment stylé au niveau design Et donc je trouve que c'est vraiment un super casque pour 100€ à peu près Je sais pas si vous pourrez le trouver en promo Moi je l'ai payé 100€ personnellement Il est vraiment juste parfait Même avec le petit support là si vous avez moyen de le choper Il est vraiment pas mal ce petit support Là il est bien sobre Et donc les gars abonnez-vous à la chaîne Parce que je vais sortir pas mal de vidéos en ce moment Il y a déjà deux vidéos qui sont sorties Donc celle sur le clavier Le Logitech G13 Le Bird Jam 1 Et aussi sur l'écran Le Lenovo C29 C10 Il me semble Un truc comme ça De toute façon je vous mettrai toutes les vidéos dans la description La semaine prochaine Il y a la vidéo sur la souris Donc la G502 de chez Logitech Qui va sortir Et la vidéo setup aussi Donc abonnez-vous à la chaîne T'es la petite cloche pour être sûr de rater aucune vidéo Mettez un pouce bleu pour m'encourager Si vous avez des questions sur le cast N'hésitez pas à me les poser dans les commentaires Je réponds à tous vos commentaires Et voilà donc j'espère que cette vidéo vous a aidé Moi je vous dis à la prochaine Une prochaine vidéo C'était Anoux Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada